I usted prenenne lато sur le tan R$ Mes frérots j'espère que vos avais la forme que tu vois même est rock dit les gars Mais aujourd'hui c'est le jour quand attendu enfin ! Le SAM est là Et le REKIT qui va avec je pensais vraiment se l'aider darto rekudo Eh ben les gars en me connectant j'étais assez surpri mais pas déçu De voir que le rekit gleichen baissé le rekit du narukage et quand j'ai vu sa s Asíkiees-toi la paraitre J'ai eu quelque chose, tu vois, j'ai eu ma sexualité qui a été remise en question, il est pas mal, il est pas mal. Je pensais vraiment que le Naokage, on l'a vu dans les fichiers du jeu, je vous en avais parlé en vidéo, je pensais vraiment qu'il allait sortir sur un portail en même temps que le Sasuke Clochard, qui a aussi un rakit, qui va arriver. Mais finalement, non, pas du tout, ils nous le sortent maintenant, le Naokage, donc ça va nous faire un SM, 100% personnages qui peuvent se transformer en Kyuubi. On a le Minato Edo, qui peut se transformer en Kyuubi, on a le Naruto Nine Tales Chakra Mode, la copie conforme du Link Mode et tout ça, et du coup, le Naokage. Donc les gars, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce rekit, qu'est-ce qu'il vaut, je vais vous dire un petit peu tout ça et on va parler vite fait du S.A.M. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, les gars, dans ma forêt, donc je vais faire au maximum pour pas que vous en entendiez, mais ça va être compliqué. Frère, il faisait un temps magnifique, je suis sorti, j'ai dit, allez, je vais aller tourner une vidéo, brrr, tornade, mon frère ! Alors comme toujours, on a deux portails, un portail spécial S.A.M. avec le taux de drop de la 5 étoiles à 3%, c'est énorme, les gars, et 500 shinobits pour 11 cartes, donc une qui est gratuite, on peut dire. Ou sinon, on a la bannière que je préfère largement, bien que, bien sûr, l'objectif du clan, c'est d'arriver top 100, et on le sait, les gars, la 5 étoiles, c'est le truc le plus important. La bannière step up, les gars, c'est le truc le plus intéressant. Si vous avez assez de shinobits pour aller jusqu'au step 5 ou 4, allez-y. Sinon, n'invoquez pas, par contre, sinon c'est pas rentable. Parce que du coup, les gars, premier step, 400 shinobits pour 10 cartes, donc on en a deux gratuites, rentable. Déjà, tu vois, ça commence bien, c'est pour ça que j'adore le portail step up. Deuxième, 500 shinobits, une 4 étoiles offerte. Troisième, pareil, une autre 4 étoiles offerte et quatrième. On a à la fois une autre 4 étoiles offerte, différente des deux autres, bien sûr. Et on a aussi le truc le plus important, le tool spécial pour le narokage. Ça, c'est le truc le plus important. Et le cinquième step, la 5 étoiles garantie. Et ça aussi, c'est très, très propre, les gars. Comme je vous l'ai dit, la 5 étoiles, c'est le truc le plus important, les gars, pour le SM, c'est ce qui fait la diff. Il faut la monter le plus haut level possible. Alors, sur la bannière, on ne nous présente que 2 4 étoiles, alors qu'on en a 3 différentes à gagner dans le step up. On ne sait absolument pas, pour le moment, qu'est-ce que fait la troisième, en fait, 4 étoiles, qui est offerte dans le step up. Donc, on le verra bien, c'est dans le step 2 qu'on l'aura. Sinon, dans l'ancien kit du narokage, on avait une 4 étoiles, la seule 4 étoiles qu'il avait, d'ailleurs, qui était très correcte pour l'époque. Et c'est en plus une 4 étoiles que j'ai level max, déjà. Donc, si la 4 étoiles qu'il rajoute, là, n'est pas terrible, je pourrais la remplacer par celle de l'ancien kit. Parce que sinon, les deux autres nouvelles 4 étoiles, là, sont très lourdes. Donc, l'ancienne 4 étoiles, elle baissait l'attaque adverse un petit peu. C'est pas mal. Sinon, les gars, pour le SM, le clan est actuellement en 75. C'est bien, mais les gars, c'est juste le début, hein. C'est juste les premières heures. J'ai peur qu'il y en a, ils se disent, « Ah, on est déjà en 75, BG, et ils arrêtent de faire. » Non, non, les gars, c'est le début. C'est le début. 70% des joueurs sont encore en train de dormir. C'est au fur et à mesure que ça va être de pire en pire, mon gars. Les Japonais, ils vont se réveiller. Les Japonais, même en dormant, ils farment. Ils ferment les yeux, ils se posent, leurs doigts, ils continuent de jouer. Les Japonais, c'est des ouf. Ça va être très, très dur, le top 100, les gars. Il ne va pas falloir du relâchement. Je compte sur vous, les mecs du clan que j'ai sélectionné. Ne me décevez pas, les gars. Il va falloir farmer à fond. Ce matin, il faut que je tourne les vidéos et tout. Du coup, je ne farme pas. Mais t'inquiète pas que dès que je le quitte, mon gars, je ne vais pas lâcher. Et je vais balancer un max de Shinobit pour avoir le plus de 5 étoiles possible et pour pouvoir farmer au maximum. Donc oui, je vous spoil. Je vais invoquer, les gars. Mais on va voir un petit peu ce re-quitte parce que malgré tout, je ne vous cache pas que si le portail était complètement à chier, je n'aurais pas invoqué dessus. Mais on va regarder ça. Donc, les gars, la 5 étoiles, déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'elle a 6500 de pauvre au niveau 1 pour 60 secondes. Donc, les 60 secondes, c'est le temps habituel pour les 5 étoiles SAM. Mais 6500 de pauvre, c'est très correct. C'est plus que celle du Edominato et du Naruli. C'est quoi ça dans mes cheveux ? Putain de merde ! Donc, je disais, elle a plus de pauvre que la 5 étoile du Edominato et que du Naoto. Donc, en termes de dégâts, ça, déjà, pour le SAM, ça part sur un avantage. Vas-y, il y a des trucs qui me tombent sur les cheveux, là. Je n'aime pas ça. Alors, cette 5 étoiles, qu'est-ce qu'elle fait ? L'effet n'est pas incroyable. Tu vois, elle a un bon pauvre. Le temps est très correct avant de pouvoir la refaire. Mais l'effet n'est pas incroyable. Déjà, il faut savoir qu'il est de type jaune, donc plutôt défensif. C'est ceux qui sont le plus tanki. C'est les tanks, les jaunes. Et il va avoir un rôle de support défensif dans l'équipe. Alors, l'effet de cette 5 étoiles, en fait, ça, c'est bien. Et il va augmenter la défense au type Willis et Animations. Donc, Willis, si je ne me trompe pas, c'est le vert. Et Animations, si je ne me trompe pas, c'est le bleu, un petit peu violet. Effect large, quand même. Donc, c'est un gros effet. Et il y a écrit The Usures, avec le S. Donc, normalement, plus, ça augmente la résistance à ce type, à toute l'équipe. Donc, ça, c'est très bien. Ce n'est pas le genre d'effet que j'adore. Moi, je préfère largement les effets Paralysie, Scellement, Étourdissement, Poison ou Regagner la vie. Mais vu que pas mal de ces Jutsus se concentrent sur une résistance au type, vous allez voir qu'au final, ça va créer une équipe pas mal tankie qui ne va prendre pas trop de dégâts. Ça va plutôt être au niveau des supports qu'il va falloir des mecs qui scellent l'adversaire, qui l'empoisonnent et tout. Parce que malheureusement, ça, vous ne pourrez pas le faire avec lui. Alors, pour l'attaque spéciale, les frères, vous allez voir, elle est très jolie. Je l'ai regardé un petit peu avant. Et elle touche vraiment, mais pratiquement, toute la zone. Regardez-moi, celle-là. Franchement, c'est très, très beau. Je la trouve très, très belle. Vous savez, j'aime bien mettre une note aux 5 étoiles. Et alors, celle-là, il n'y a pas une énorme explosion et tout. C'est vrai qu'on aime bien quand il y a une énorme explosion. J'aime bien ça. Là, il n'y a pas une énorme explosion, mais je t'avoue que le Kyuubi avec l'armure de Susano derrière et puis il sort une genre de grosse épée et tout, c'est grave stylé. Et l'animation juste avant, là, où on voit Sasuke Clochard et Naokage, tu sais, leur visage et tout collé, je la trouve grave stylée, l'animation. Une note sur 10, je mettrais un bon 8,5. Allez, je t'avoue que s'il y avait eu une explosion, ça aurait été parfait, ça aurait été le top. Mais il n'y a pas d'explosion et j'aime bien les explosions. Regardez-moi ça, les gars, putain, 60 secondes pour se régénérer, ça, c'est tellement mieux. Moi, je suis habitué avec mon Naruto Ikudo d'avoir au moins 110 secondes, je crois, de temps avant de pouvoir la refaire. Là, bam, tu la refais. L'animation très jolie. Pouah, super stylé. Vous avez vu ça, les gars. Sur toute la map, même les défenses les plus éloignées, ça les a touchées. Il y a deux hits. Ensuite, les gars, la deuxième 4 étoiles, ma 4 étoiles préférée, les gars. La 4 étoiles, la 4 étoiles, clairement, la meilleure 4 étoiles du kit. Elle est incroyable, vous allez voir, on va en parler. Vas-y, il y a du vent là, j'attends que ça se calme. Alors, les gars, cette 4 étoiles, elle est incroyable pour plein de raisons. Alors, déjà, pourquoi elle est incroyable ? En général, les hand traps, donc les jutsus qui déclenchent les traps, c'est uniquement l'effet que ça fait, ça déclenche les traps. Itachi d'Otensei, ça déclenche juste le trap. Naruto Ikudo, ça déclenche juste le trap. Eh bien, lui, mon gars, à la fois, ça déclenche le trap, c'est le meilleur jutsu de déclenchage de trap du jeu, les gars. C'est le plus large de tous. C'est une dinguerie, ils ont craqué. Si tu es au milieu de la zone, toute la zone, tous les traps de la zone vont se déclencher. Si tu es au début de la zone, la moitié de la zone, les traps vont se déclencher. Donc, là, vraiment, ça, c'est archi lourd, les gars. C'est le plus large hand trap du jeu. Et évidemment, de plus de déclencher des traps, il inflige des dégâts. Donc, en plus, la portée pour infliger des dégâts est hyper large. Mais comme, là, déjà, tu vois, c'est ouf. Vraiment, cette 4 étoiles, c'est l'un des points forts de ce Naokage, de ce Rekith. Mais comme je vous disais, du coup, ce n'est pas terminé. De plus que c'est le meilleur hand trap du jeu, qui a une énorme zone pour toucher et tout, et qu'elle a un bon bow, les ennemis touchés vont avoir une moins bonne résistance au type lunge. Donc, lunge, c'est le rouge. Et willies. Donc, willies, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'est le vert. L'effet dure pas très longtemps. Mais médium, ça reste très correct combat. Et encore, les gars, ce n'est pas terminé. Déjà, rien que le fait que ce soit le meilleur hand trap du jeu, les gars, ça pouvait suffire au Jutsu. Mais en plus, il réduit la défense adverse. Donc, en plus, tu descends sa résistance à deux types, mais en plus, tu augmentes ta défense à toi. Là, par contre, l'effet est large. Donc, l'effet est long, les gars. Et il y a toujours un S à Users. Donc, logiquement, ça augmente la défense de toute l'équipe. C'est très, très bien, les gars. C'est très, très lourd. Cette 4 étoiles, vraiment, elle est incroyable. Quand je l'ai lu, vraiment, j'étais content. Je me suis dit, il y a un respect. Le personnage est intéressant. Je suis content d'invoquer dessus. Cette carte est excellente. Et en plus, vous allez voir, et ça, c'est un plus vraiment que franchement, je trouve ça important. Elle est très jolie. L'attaque est très jolie. Regarde, là, je vais me déclencher un petit peu, mais tu te mets au milieu, tu l'envoies. Regardez-moi ça, les gars. Tous les trappes autour, ça les a déclenchées. Tu transformes en Kyuubi, c'est énorme. Tu tournes autour de toi, mon gars, et ça touche tout. Là, vous voyez, je me suis mis un petit peu plus au début de la zone et ça n'a pas touché le piège le plus éloigné. Mais en tout cas, si tu te mets au milieu, ça déclenche tous les trappes. Si tu es au début d'une room, ça va déclencher tous les trappes jusqu'au milieu de la map. Ça a une portée de malade. Et en plus, du coup, vous avez vu, ça augmente ma défense. Et bam, là, je touche les ennemis. Regardez-les, les gars. Ils ont les trucs verts et rouges autour d'eux. Donc, j'avais bien raison, le rouge et le vert. Et la dernière 4 étoiles, les gars, un petit peu plus basique. On a quand même 2600 de pauvres. Donc, c'est ça, 4 étoiles avec le plus de pauvres. Elle augmente l'attaque du groupe et le taux de crit de beaucoup. Large. Donc, je vous rappelle, large, c'est le second truc le plus fort. Genre, le truc juste au-dessus, c'est HUDGE. Donc, vous voyez que déjà, de base, le fait qu'il soit de type jaune, c'est un tank. Mais en plus, il va rendre toute l'équipe tanky. Et il va faire un bon support. Vous savez, en général, les supports, c'est les verts. Comment est-ce la défense de tout le groupe ? Et avec celle-là, du coup, aussi l'attaque et le taux de crit. Ensuite, au niveau de la beauté de l'attaque, c'est un petit peu plus banal, un petit peu plus classique. Voilà. Il fonce avec un point. Ça va en vrai, c'est correct. Et on voit, du coup, l'effet autour de soi. Il augmente l'attaque et le crit. Vous allez voir, là, ça va être full crit. Voilà, vous avez vu ça ? Et du coup, ça va le faire pour toute l'équipe. Donc, les frères, en résumé, franchement, un Reiki très, très propre est très, très beau. Très, très beau. Franchement, la 5 étoiles, magnifique. La 4 étoiles, meilleure entrape du jeu, magnifique. L'autre 4 étoiles, design un petit peu plus banal, mais un effet de support plutôt correct pour l'équipe. Très bon Reiki, franchement, à comparer avec le Minato Edo et le Naoto qui sont sortis avant, je ne dis pas ça parce que je vais m'invoquer dessus, mais c'est le meilleur. Clairement, les gars, honnêtement, c'est le meilleur. Et pour le S.A.M., en plus, vu que c'est lui qui a le plus haut de poids, en plus, Bon, les frères, vous le savez, Xorox Muni qui est un homme bon, Xorox Muni qui est un homme généreux, donc je compte sur vous pour mettre le pouce bleu de l'amour et activer la petite clochette si ce n'est pas fait et vous abonner. On va faire une petite multi en avant-première parce que j'en ai l'occasion. On va tester ça, j'ai hâte, les frères, d'invoquer. Il y aura une grosse vidéo invocation qui va arriver prochainement. Sous-titrage ST' 501 Non, mais waouh, les frères, je suis choqué. Ça commence très, très mal. Très, très mal, mon gars. Même le portail de la douille me respecte plus. Ça, c'est incroyable, gros. Le portail de la douille, ce portail qui me sort en habit à toutes les multis, me respecte plus. J'ai eu full 3 étoiles. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Ça commence très mal, les gars. Ça commence très, très mal. Waouh. Écoutez, j'ai hâte de faire la vidéo multi. On va voir. Là, je ne suis vraiment pas content. Waouh. Je suis choqué. J'espère que la roue va tourner parce que là, ça ne va pas du tout. On n'a même pas une 4 étoiles. Que dalle. Ça fait près de 6 mois que je n'ai pas évoqué, frère. Et le jeu, je suis toujours autant sur la gueule. Bref, les gars, je vais tourner la vidéo en vocation. J'espère que ça ira mieux. Ce sera la prochaine vidéo qui sortira, les gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le Rekit et tout vous a plu. Dites-moi un petit peu votre avis sur ce Rekit. N'oubliez pas de liker la vidéo, les gars, pour tout le travail fourni et pour toutes mes conditions périlleuses, j'ai envie de dire. Bonne chance à tous pour le SAM. Surtout, du coup, au clan, les gars, lâchez pas. Il va falloir farmer à fond. On va le faire, ce top 100, les gars. On va être fiers de nous. Cet après-midi, j'arrive. T'inquiète pas, je vais avoir tous les Joutou sous level max. T'inquiète même pas. Et brah, on va arriver dans le top 100. Allez, les frères, je vous laisse là-dessus. Kiffez bien la vie. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501